Nous étions entrés dans cette dernière semaine avant la mort du Seigneur et sa résurrection, donc dans cette semaine simple que Jésus a vécu à Jérusalem et à Bethany, puisqu'il faisait les allers-retours logeant chez Marthe, Marie et Lazare, et repartant ensuite à Jérusalem, notamment au Temple, pour enseigner durant la journée, donc il faut imaginer ces deux atmosphères très différentes pendant cette dernière semaine de Jésus, le repos, la sympathie, la prière aussi sans doute à Bethany avec cette fratrie qui sont ses amis, on dit que Jésus est l'ami de Lazare, donc Lazare est l'ami du Christ aux yeux des apôtres, donc il y a cette relation vraiment amicale de Jésus à Bethany avec cette famille, et en contraste les journées qui à Jérusalem sont beaucoup plus empreintes de tensions, même s'il y a cette dimension d'enseignement des foules, et il y a sans doute une grande joie aussi de Jésus de répandre sa lumière et de continuer à parler à ses habitants de Jérusalem, à ses habitants de la cité sainte, qui a une place toute spéciale dans le cœur de Dieu, et bien entendu dans le cœur de Jésus, mais, voilà, outre cette joie d'annoncer l'évangile à Jérusalem, il y a aussi cette tension, ce conflit, ces controverses, ces discussions difficiles dont on a déjà parlé, et les pharisiens qui essaient de tendre un piège à Jésus, les hérodiens, les saluicéens, donc, voilà, chacun, il va de son piège, il va de sa question, pour essayer de prendre Jésus en défaut. Donc, c'est ce que nous avions vu les fois précédentes, et là, nous allons basculer sur une atmosphère un peu différente, puisque d'une part, il y aura un scribe, déjà, qui va féliciter le Christ de sa réponse judicieuse, donc, là, on n'est plus dans les pièges, on est, au contraire, dans un scribe courageux, puisque, voilà, devant ses confrères, devant ses collègues, devant ceux de son parti, mais il va se désolidariser de ceux qui veulent prendre Jésus en défaut, et même de ceux qui ont déjà médité la mort annoncée du Christ, et, au contraire, il va le féliciter, et puis nous aurons, en quelque sorte, entre guillemets, je dirais, la contre-attaque de Jésus, puisque c'est Jésus qui, ensuite, va poser une question qui va laisser ses auditeurs quoi, étant entendu, comme on l'avait vu il y a quelques semaines, que Jésus ne pose jamais de questions pour le plaisir de mettre ses auditeurs en défaut, comme si ça peut être aussi un des résultats de faits qui se passent, mais il pose ces questions, aussi, pour les ouvrir à une vérité plus grande. Alors, peut-être que, devant cette vérité, ils vont se trouver en défaut, parce qu'ils ne veulent pas s'y aventurer, mais, voilà, Jésus ne les met pas dans une impasse. En fait, Jésus les met dans un petit ascenseur pour les faire monter plus haut. En fait, s'ils ne veulent pas monter à l'ascenseur, ça, ça les regarde. Mais, voilà, c'est ce qu'on va voir, et, ensuite, eh bien, nous verrons aussi le jugement de Jésus sur les pharisiens et l'obol de la veuve, qui est une scène assez connue, mais, voilà, que nous réentendons. Je ne sais pas si vous aviez des questions sur les fois précédentes. Alors, si la question est, il y aura-t-il une messe d'action de grâce avant le dernier cathé ? Malheureusement, cette question a déjà obtenu sa réponse, donc là, je pourrais difficilement revenir en arrière pour reflébrer une deuxième messe. Mais, à part cette question, si la question est, il y aura-t-il un 4D la semaine prochaine pour qu'on ait la messe ? La réponse est non. Je peux déjà donner aussi cette réponse. Non, pas de réponse, pas de question. Eh bien, nous sommes au verset 28 du chapitre 12, page 29. Un scribe qui avait entendu la discussion, donc c'est la discussion avec les pharisiens, vous savez, sur le mariage dans le ciel, est-ce qu'on continue de se marier dans le ciel ? Et la belle réponse que le Christ avait faite sur le Dieu des morts et non des vivants, on avait donné un peu la clé de cette réponse du Christ, qui peut paraître assez obscure au départ, et qu'on la comprend bien et très très belle. Donc, on est après cette discussion. Un scribe qui avait entendu la discussion et a remarqué que Jésus avait bien répondu, s'avança pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit « Fort bien, Maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que Lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu » et personne n'osait plus l'interroger. Alors qu'il enseignait dans le temple, Jésus, prenant la parole, déclarait « Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David ? » David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis sous tes pieds. » David lui-même le nomme Seigneur. D'où vient alors qu'il est son fils ? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Dans son enseignement, il disait, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des œuvres et pour l'apparence ils font de longues prières, ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit deux petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc ça tranche avec les confrontations précédentes et on peut penser que cette question des commandements n'est pas une question qui voudrait être un piège pour le Christ. C'est une question qui devait sans doute être une question courante puisqu'il y avait, je crois, 613 commandements répertoriés dans les livres sacrés, commandements positifs comme commandements négatifs, puisque au-delà des dix commandements que nous connaissons, il y avait un certain nombre de commandements alimentaires, sociaux, sexuels, sexuels, juridiques, etc. Donc il y avait tout un corps législatif du peuple d'Israël et pour des scribes dont la tâche est notamment de recopier et de méditer la loi, c'est vrai que la question pouvait se poser dans cette grande forêt des 613 commandements, qu'il est le plus important, parce que c'est vrai que c'est important, c'est ce qu'elle veut dire, c'est fondamental, pour s'orienter dans cette grande forêt des 600 commandements, de savoir lesquels sont les commandements majeurs. Donc on peut penser que ce n'est pas une question piège, mais que c'était une question courante qui devait être posée dans les écoles parmi les scribes et les pharisiens et que c'était un sujet de dissertation parmi les rabbis de savoir quel est le premier, le plus important, de ces très nombreux commandements. Donc le Christ répond par une citation du livre du Deutéronome, Écoute Israël, qui est un passage qui est encore aujourd'hui dans le judaïsme, et un passage extrêmement important qu'on appelle le Schéma Israël, ce n'est pas parce qu'il dessine un schéma, mais c'est parce que Schéma ça veut dire écoute, donc écoute Israël et c'est vraiment l'affirmation par Dieu de son unicité. Et donc c'est un passage très important évidemment dans l'Ancien Testament quand tous les peuples autour d'Israël sont tous polythéistes, parce que c'est vraiment ça qui fait l'originalité et la gloire d'Israël, de croire en un Dieu unique. Et puis il y a cette demande, puisque je suis unique, et bien toutes tes forces, toute ton âme, tout ton cœur doivent aller à moi. Il n'est pas à se disperser dans une multiplicité de dieux, d'idoles, de divinités. Donc la conséquence de cette unicité de dieux, ce n'est pas seulement une affirmation philosophique, Dieu est unique, très bien, il y a une conséquence très immédiate, très concrète, puisque je suis l'unique, et bien tout ton cœur doit aller à moi. On l'a souvent dit, Dieu présente souvent les rapports avec son peuple comme une alliance, donc comme une épousaille, comme un mariage, et donc de même que dans un mariage, il y a un homme unique, une femme unique, et que chacun donne son cœur et tout son cœur à l'autre, et bien de même, dans cette alliance religieuse entre Dieu et son peuple, dans l'Ancien Testament, Dieu dit, je suis unique, il dit à son peuple, à mes yeux tu es unique, parce que le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, effectivement, a une dignité unique, et donc il demande, et bien à son peuple, cet amour vraiment total, un peu comme dans du mariage, on promet un amour total à son conjoint. Donc il y a cette idée, l'affirmation du Dieu unique, et parce que Dieu est unique, et bien on lui donne tout son cœur. L'originalité du Christ étant d'adjoindre ce deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui certes est déjà présent dans l'Ancien Testament, c'est pas une nouveauté évangélique de dire tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais en tout cas ce qui est une nouveauté, c'est déjà de le mettre au même plan, au même niveau, au même degré que l'amour de Dieu. De dire que finalement, comme dira Saint Jean, celui qui dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son prochain, est un menteur. Parce que, si j'aime Dieu, et bien j'aime tous ceux que Dieu aime, et donc j'aime aussi mon prochain. Et Saint Jean dira, ah ben oui, le prochain c'est en quelque sorte le vérificateur de notre amour de Dieu. Parce que, oui, et mais Dieu, qu'on ne voit pas, d'un côté c'est facile, d'un côté on peut dire que c'est difficile, précisément parce qu'on ne voit pas et qu'il faut la foi. Oui, mais en même temps, Dieu ne laisse pas traîner ses chaussettes dans le salon le soir, Dieu ne laisse pas ses poils dans la douche, Dieu ne discute pas dans notre dos, Dieu n'enquête pas sur notre mur, lorsque nous ne sommes pas là, et ne tire pas, voilà, un peu plus loin de sa propriété, Dieu ne nous crache pas par terre, à nos pieds, Dieu n'est pas un civil en voiture, il y a beaucoup de choses que peut faire notre prochain, qui peuvent être assez exaspérants, et que Dieu ne sait pas, déjà il ne sait pas parce qu'il est parfait, parce qu'il est infiniment bon, et puis aussi parce qu'étant invisible, il y a un certain nombre de choses du prochain, qui ne sont pas d'ailleurs, bon là j'ai fait plutôt des listes assez négatives, mais il y a des choses que le prochain peut faire, qui ne sont pas en soi des péchés, mais qui peuvent vite nous exaspérer, solliciter notre patience, notre charité, et donc Saint Jean dit, là c'est le vérificateur de notre amour de Dieu, parce que si on aime Dieu, et bien on aime comme Dieu aime, or Dieu aime tous les hommes, et donc il aime aussi le prochain, un peu désagréable, un peu exaspérant, et ça c'est assez nouveau, ce lien que Saint Jean fera dans son épître, il le fait parce qu'il est à l'école de Jésus, qui lui-même fait ce lien entre l'amour de Dieu, et l'amour du prochain, et évidemment on va voir après, que c'est un des reproches, que Jésus fait aux pharisiens et aux scribes, vous dites que vous aimez Dieu, mais vous êtes méprisant avec le prochain, orgueilleux, vous volez les veuves, etc, et donc finalement vous êtes tellement peu dans l'amour du prochain, qu'à la fin même votre amour de Dieu, sonne faux, et donc il y a cette idée de, que les deux vont toujours de pair, et que l'un est la source de l'autre, que l'amour de Dieu est la source d'un amour du prochain, et qu'en même temps, notre amour du prochain est notre manière de vérifier, finalement, notre amour de Dieu. Est-ce qu'on parlait d'un amour du prochain, qui n'est pas un amour naturel, qui n'est pas un amour de sympathie, d'atomes crochus, de relations faciles, qu'on peut avoir avec telle ou telle, mais qui est un amour surnaturel, un amour qui vient de Dieu, un amour que Dieu répand dans notre cœur, pour nous donner d'aimer comme il aime. C'est-à-dire un amour surnaturel. C'est ce qu'on entendra samedi, dans la très belle messe du samedi, dans l'octave de la Pentecôte, l'étude de Saint Paul, en chapitre 5, Saint Paul aux Romains, la charité a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. La charité de Dieu a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc l'Esprit Saint qui nous donne d'aimer Dieu et d'aimer le prochain par amour de Dieu comme Dieu aime. Et ça c'est quand même assez nouveau, ce lien que Jésus fait. Et si on veut développer un peu cet amour du prochain, dans ce qu'il a aussi de nouveau, dans l'Évangile, qui n'apparaît pas forcément ici, mais dans d'autres endroits, ce qui est nouveau dans l'Évangile, c'est l'amour des ennemis par exemple. Parce que les Juifs, dans ce « tu aimeras ton prochain comme toi-même », eux avaient plutôt tendance à comprendre « tu aimes celui qui est proche, et ça Dieu te le demande, mais celui qui est loin, le Samaritain, le païen, l'idolâtre, etc., le publicain, les Sarisiens pouvaient avoir tendance à vivre à exclure de ce commandement tous ceux qui étaient loin. Parce que justement on disait « le prochain ». Il y a eu des discussions sur le prochain dans le bon Samaritain, mais Jésus vient nous dire que tout homme est notre prochain. Donc Jésus ajoute finalement, ou en tout cas éclaire ce commandement en disant que même les ennemis sont compris dans cet amour du prochain. Et on peut dire aussi, ce qui est nouveau, ce qui ne me paraît pas non plus ici, c'est « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Ce qui est vraiment le commandement nouveau, comme il est dit dans l'évangile de saint Jean, qui vient ajouter encore à ce « tu aimeras ton prochain comme toi-même », puisque finalement « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », ça veut dire aussi aimer son prochain d'une certaine manière plus que soi-même. Puisque Jésus nous aime en donnant sa vie. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de lui-même, notamment toute sa vie corporelle, sa santé, même on peut dire sa réputation, tout ce que Jésus va perdre dans la passion, c'est-à-dire qu'il aime moins qu'il nous aime, puisqu'il est prêt à engager sa santé, son intégrité physique, sa réputation, ses amis, même, qu'il va perdre aussi, en partie, et jusqu'à sa vie corporelle, c'est ça, il les aime moins qu'il nous aime, puisqu'il les engage pour nous. Donc, « tu aimeras ton prochain comme toi-même », ce n'est pas forcément nouveau, parce que ça fait partie de l'Ancien Testament, mais le fait d'y inclure les ennemis, le fait de le relier au commandement de l'amour de Dieu, et le fait de rentrer dans cette dynamique du Christ, de donner sa vie, tout ça, en revanche, ça, c'est la nouveauté pour Jésus. Je voulais savoir, justement, je suis toujours demandé, le prochain, c'est celui qui est proche, ou c'est celui qui est bien après nous ? Le prochain, c'est comme la semaine prochaine. C'est plutôt celui qui est proche, mais avec cette lecture nouvelle du Christ, qui nous dit, mais en fait, dans le cœur de Dieu, tout le monde est proche, en quelque sorte. ce qu'on pourrait dire aussi, c'est le prochain, c'est lui qui vient après, mais je ne sais pas, c'est le jeune, c'est le jeune, tous ceux qui viennent avec, ceux qui viendront après nous. Mais ce n'est pas, non, ce n'est pas dans ce sens. Et je ne sais pas, après, il faudrait vérifier, mais je ne sais pas si c'est en grec, si c'est le même mot pour en dire le prochain de proximité et le prochain à venir. C'est vrai qu'aujourd'hui, semaine prochaine, ce n'est pas la semaine droite, c'est la semaine proche, la première fois. C'est juste la semaine. C'est juste la semaine prochaine. C'est juste la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. C'est la proximité, oui. Non, c'est plutôt d'aimer son prochain, son voisin, enfin, celui qu'on a à porter, quoi. L'idée, c'est au départ de dire, l'idée, c'est de dire, il ne faut pas se replier juste sur soi-même, mais la personne qui est à vos côtés, il faut l'aimer comme on s'aime. C'est-à-dire, il ne faut pas juste aimer soi, mais la personne qui est à côté, il faut l'aimer comme on s'aime. Mais, effectivement, cette phrase, elle peut être interprétée de façon, je dirais, généreuse, en disant, il faut sortir de soi-même pour aimer celui qui est à côté. Et elle peut aussi être comprise de manière limitative. Il faut aimer juste celui qui est à côté et pas celui qui est un peu plus loin. Il y a les deux. Soit je sors de moi-même pour comprendre que celui qui est à côté de moi est un autre moi-même, en quelque sorte. Et il y a une manière plus limitée de dire, il faut juste aimer celui qui est là et pas celui qui est là-bas. Et donc, le fils... mes voisins, de toute façon, je fais tous des idiots. Non, non, mais je dis ça, quoi. C'est l'hypocrisie de trouver dans la facilité de dire, oui, mon voisin, bon, mais... Alors, il n'y parle pas parce qu'en fait, c'est très fort et il y a des cas de l'eau. D'ailleurs, en première, je serais à nous croyais tous ce que je crois. En disant, aimer le prochain, c'est celui qui est à côté, mais comprendre que finalement, toute personne à la surface de la Terre peut être à côté de nous à un moment ou à un autre de notre vie. Donc, on n'a pas à faire le tri entre celui qui serait un prochain et un autre prochain. Après, c'est vrai qu'il y a aussi la dérive moderne qui pourrait se formuler comme tu aimeras ton lointain comme toi-même. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de... Dans la modernité, on a plus de facilité à aimer l'aborigène d'Australie dont on va défendre les droits alors qu'on n'a jamais vu et qu'en final, on s'en fout, mais ça nous donne bonne conscience de défendre ses droits et pas le gars qui est effectivement sur notre palier. En fait, c'est encore notre problème. il y a des patrons qui ont interagis d'une façon de montrer les droits qui vont vous dire mais tu n'aimes pas ton prochain. Vous savez, par rapport aux migrants, etc. vous pouvez dire, mais je pense que c'est plutôt qu'on tombe loin du coup. Mais il faut l'aimer aussi. Il ne faut pas l'aimer au détriment de la personne concrète parce que là encore, on en revient à la phrase de Saint-Jean. C'est sûr que c'est plus facile d'aimer l'aborigène d'Australie et de défendre ses droits et être reconnus par l'État australien puisque l'aborigène d'Australie, on ne verra jamais, plutôt que d'aimer le voisin qui nous piquent notre tasse de parking en regardant là où il n'a pas le droit. C'est sûr que c'est plus difficile. Mais évidemment, le fils nous appelle sans délaisser l'aborigène d'Australie s'il faut un appel particulier à défendre ses droits mais c'est d'abord la personne, effectivement, comme disait Jean-Paul, qu'on rencontre avec laquelle on interagit, celle qui rentre charnellement, concrètement et qui parfois rentre en s'entrechoquant dans notre vie, c'est elle qui fait quotidiennement. L'aborigène d'Australie à la limite, il y en a qui vont aller faire une petite excursion humanitaire là-bas, rémunérée, deux semaines ou une fois après, c'est vraiment l'aborigène qui va se coller dans une journée en bouche. Est-ce qu'il ne faut pas mener dans le sens de la miséricorde que Dieu a pour nous ? C'est-à-dire, la miséricorde pour ce que nous construisons, je ne sais pas ? Si, si, c'est-à-dire, oui, c'est aimer comme Dieu aime, c'est-à-dire, effectivement, avoir ce cœur miséricordieux, avoir ce cœur bienveillant, avoir ce cœur ouvert, je pense, c'est la grande phrase du Saint-Curé d'Ars, les saints ont le cœur liquide, il n'y a pas de dureté dans le cœur des saints, ça ne veut pas dire qu'ils ont le cœur mou, ce n'est pas de la molesse, mais il y a ce cœur liquide, c'est-à-dire ce cœur qui essaye d'emblée, c'est le but, je ne dis pas que c'est facile à réaliser, mais qui essaye d'emblée de voir dans toute personne un frère ou une sœur, par rapport aux ennemis, ce sera un autre enjeu, mais par rapport aux inconnus, par rapport aux personnes qu'on croise, par rapport aux rencontres comme ça, de passage, aux rencontres d'une heure, aimer son prochain comme soi-même et aimer comme Dieu l'aime, ça veut dire ne pas avoir à son égard une attitude tout de suite de défiance, de jugement, de recul, de dédain, de surplomb, mais d'essayer d'avoir le cœur ouvert, je pense, c'est ça vraiment qui est demandé. Quelle est-ce que c'est dur ? Ah bien sûr, mais ce n'est possible, ce n'est possible, ce n'est possible qu'avec le Christophe. C'est un mauvais, il ne faut pas lui dire que c'est la paix, parce que c'est difficile. Ah mais c'est un mauvais, c'est dur. Mais alors, je le connais, je le connais d'abord. Donc, la charité de Dieu nous demande en revanche de maintenir avec toute personne, même avec nos ennemis, etc., un minimum dont le fait de dire bonjour. Je fais exprès justement le dernier. Ah oui. Normalement, le minimum, c'est de dire bonjour, évidemment, de répondre au bonjour de la personne. Le minimum, c'est si elle a besoin d'aide et qu'elle nous demande de l'aider. Je veux dire, c'est comme le minimum. On le ferait avec un inconnu, etc. il faut le faire avec le prochain. Et même si ça peut être très dur lorsqu'il s'agit de personnes qui nous ont énormément blessés, je ne le mettrai pas dans le minimum, mais dans un objectif quand même à atteindre assez vite, qui est de prier pour eux. de prier pour nos ennemis, de prier pour nous qui nous ont fait du mal, c'est ce que le Christ et Saint Paul à sa suite demandent explicitement de bénisser ceux qui nous maudissent, prier pour nos persécuteurs, parce que c'est l'émanation même de la charité. prier pour eux, c'est vouloir leur bien, c'est vouloir leur salut, leur conversion. Donc ça, ça fait partie. Alors psychologiquement, ça peut être plus dur de prier pour quelqu'un qui nous a fait du mal que de lui dire simplement bonjour. Donc, je ne le mets pas directement dans le minimum, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut essayer d'attendre assez vite. On a tendance d'essayer de voir des choses en temps parce qu'on n'a pas à juger de vivant cette personne. pour sauver et pas juger. La génération prépare pour les gens qu'on n'aime pas ou que l'estime peut apporter différent. Est-ce qu'on n'en voit pas le résultat en tout mais ça peut se faire à faire ? Oui, il ne peut pas en faire. Mais voilà, la génération est très profondeuse pour soi-même. Oui, parce qu'ils peuvent recevoir une grâce de conversion dans la dernière heure de leur vie qui sera fait le fruit de notre prière. La probabilité, je ne sais pas qu'elle soit faible et qu'elle soit une grâce de conversion après qu'ils disent oui, c'est la proportion peut-être plus faible mais voilà, si au ciel, on apprend que ce sont nos prières qui ont permis que telle personne finalement s'ouvre à la grâce, on a quand même bien fait de prier pour elle. s'il vous plaît, on se dit quelque chose en fait, cette personne que je repose quand même tous les jours, c'est pas la bourguisienne, on a la télé, on passe tous les jours plusieurs fois par jour il habite dans la classe et comment, en fait, je me porte, je lave, ce n'est pas des bêtises, je me porte à ne pas lui dire bonjour. C'est facile de dire bonjour à quelqu'un qu'on croise dans l'ascenseur, enfin, l'ascenseur c'est la politique enfin, ils ne font pas de même l'ascenseur. C'est très bien, malheureusement pour lui, mais en fait, quelques personnes comme ça, je parle de lui il faut parler du prochain et de la bourrigeuse c'est justement le cas dans le dur, c'est que ce gars-là, je connais bien, je me porte à ne pas lui dire bonjour. Pourtant, je sais que c'est plus facile de lui dire bonjour du bonjour. Non, 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 mais c'est plus facile de dire avec les lèvres. Mais là, l'enjeu de la charité c'est de lui dire bonjour avec le cœur. C'est-à-dire de lui souhaiter du cœur un bon jour. Ah ben lui, quand j'ai à voir... C'est sûr que... On met des choses, on met des suceurs, on met des suceurs, on met des suceurs... Non mais dire... Il est... Il est des suceurs, mais il est à des suceurs, il est à une loup, c'est tout. Non mais dire, dire ces deux syllabes bonjour, c'est facile, mais la charité c'est pas seulement de prononcer bonjour c'est que dans le coeur bah oui on lui souhaite que ce jour soit bon pour lui alors après reconnais que c'est pas dur de lui dire un bonjour c'est pas ce qu'il fait dans le dans un rôle de son livre c'est plus dur de pas lui dire bonjour non c'est plus dur encore de lui souhaiter vraiment un bon jour c'est ça qui est le plus dur mais bon en tout cas je me dis que cette personne là en lui opposant un mur il va peut-être à un moment donné se dire oui il va peut-être un petit peu réfléchir il va peut-être réfléchir un petit peu oui je vois un petit peu la chose mais je sais que il va peut-être se dire il continue vous savez on attrape plus de mouches avec une cuillérée de miel qu'avec 100 barils de vinaigre on attrape plus de mouches avec une cuillérée de miel qu'avec 100 barils de vinaigre ça veut dire que vous attirez plus les âmes avec la douceur avec le sourire avec la stabilité qu'avec l'aigreur la dureté ça ça n'attira jamais les âmes et le but c'est d'appuyer mais là vous ne pouvez pas sortir de la maison Saint-Odine en continuant à ne pas lui dire bonjour et en lui disant bonjour et en lui disant bonjour vous lui souhaitez vraiment le vrai bien vous ne lui souhaitez pas seulement que le soleil brille et qu'il mange bien vous lui souhaitez qu'il se convertisse c'est ça un bonjour oui oui qu'il habille ses enfants avec des vêtements pour pas que ce genre de gars qui êtes les gosses il les fait patriger nus dans les flammes d'eau dans les gosses c'est un incite et je le connais d'abord pire mais pire avant mais après être bon être bon avec lui ça doit bien tout lui passer être bon avec lui mais vous voyez si vous faites une remarque sur ces enfants qui sont tout nus dans la flaque alors que par ailleurs vous ne lui dites jamais bonjour comment peut-on espérer que cette remarque elle soit entendue c'est pas possible ça c'est pas réussi non non mais il faut d'abord créer un lien de convivialité avec lui et une fois que vous avez créé ce lien vous pouvez lui dire j'ai du mal à comprendre que vos enfants soient tout nus dans la flaque et là il y a une petite chance que peut-être ce soit reçu mais si s'il n'y a pas ce lien c'est la phrase de Saint-François de Salle sur le miel et le vinaigre si vous restez c'est pour ça c'est pour ça que c'est dans l'Esprit-Saint que c'est possible quand le Christ dit sur le monde des béatitudes aimez vos ennemis il s'adresse à des gens qui ne sont pas plus forts que nous donc cette phrase elle ne peut être reçue que dans l'Esprit-Saint il n'y a que l'Esprit-Saint qui peut nous aider à arriver à ça est-ce que la charité ce n'est pas aussi être dur avec les gens le reposer le reposer un petit peu je pour le faire parce que lui c'est le mur il faut il escalade le mur et derrière il y a un gros trou ces gens-là je vous réponds avec une phrase de Jacques Maritain qu'il faut il faut retenir même si ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a pas mal d'objectifs il faut avoir l'Esprit dur et le cœur tendre c'est les deux l'Esprit dur parce que ça veut dire qu'il ne faut pas transiger avec la vérité la vérité est comme un diamant qui coupe c'est vrai c'est faux mais il n'y a pas de milieu il faut avoir l'Esprit dur mais le cœur tendre parce que trop de gens ont l'Esprit dur et le cœur sec et là ça ne peut pas marcher on en revient au vinaigre si vous avez l'Esprit dur mais que vous le dites de manière sèche que vous ne dites pas bonjour etc ça ne peut pas marcher ou ont le cœur tendre et l'Esprit dit c'est-à-dire qu'à force d'avoir le cœur tendre on dit oui à tout je veux tout être très bien il ne faut pas vexer il ne faut pas blesser etc et à la fin on va faire l'Esprit mou puisqu'il n'y a plus de vérité donc le juste milieu il faut avoir l'Esprit dur et le cœur tendre et le cœur tendre il n'y a qu'il faut dire bonjour oui oui mais c'est tout simplement vous dire que je me force volontairement vous l'arrivez par charité ce n'est pas des blagues à lui parler je crois que vous faites charité mal éclairée parce qu'il va bien se dire mais pourquoi il ne dit pas bonjour c'est pas facile de ne pas dire bonjour à quelqu'un vous prenez quelqu'un dans l'Esprit il ne peut pas lui dire si vous me passez l'expression il se dit t'es ce mot quel connard ah bah ça c'est clair depuis le début mais dans ce cas là mais dans ce cas qu'est-ce que ça peut et des connards finis mais dans ce cas qu'est-ce que ça peut vous éveiller que vous ne disiez pas bonjour il dit c'est un con c'est tout non mais lui il dit de vous c'est un con il ne dit pas bonjour c'est un con je pense qu'il dit il voit bien que oui il voit bien que je fais des efforts pour lui pour lui pour lui pour lui pour lui non mais c'est comme un gars là je ne sais pas moi je veux dire ça ne porte pas pas de fait ça ne porte pas de fait mais bon vous savez on ne peut jamais vaincre le démon avec les armes du démon on ne peut jamais vaincre le mal avec les armes du mal les armes du mal elles sont empoisonnées si vous voulez les saisir elles vous tuent donc quelqu'un qui peut-être voilà est violent ou orgueilleux ou 68 ans n'importe quoi quelqu'un qui est dans le camp du mal on va dire vous ne pouvez pas le vaincre en étant vous même dans le camp du mal parce que sinon vous êtes dans son camp et ne pas lui dire bonjour adopter cette attitude de fermeture fermeture vous mettez en dehors du chemin de l'évangile donc si vous voulez oui mais il y a beaucoup de gens comme ça combien de gens combien de chrétiens en politique ont voulu vaincre le mal en prenant les armes du mal et en disant mais j'arriverai toujours à m'en sortir et puis à me laver les mains mais non on ne peut pas vaincre le mal en prenant les armes du mal mais le mal c'est aussi bonjour c'est ce que je veux dire non non c'est ce que je vous ai dit l'enjeu n'est pas de dire bonjour de façon hypocrite ou avec les lèvres l'enjeu est de lui dire bonjour avec le coeur et qu'il sente que vous lui dites un vrai bonjour mais ça ne veut pas dire qu'une fois que vous lui aurez dit bonjour et qu'il va vous dire vous aimez bien quand mes gamins se baladent à poil dans la sac d'eau vous allez pas dire ah oui c'est hyper sympa non ça veut pas dire ça bonjour ça veut pas dire je vous fais un chèque en blanc et vous avez le droit de nous dire non mais non non mais non non mais non non mais je vous fais plus difficile de 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 que je me porte à pas lui dire bonjour mais je sais que c'est facile il y a trois marches il y a la marche je dis bonjour je dis bonjour de façon hypocrite c'est la plus simple effectivement il y a 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 c'est pour ça que je dis il y a la marche dire bonjour de façon hypocrite il y a la marche je ne dis pas bonjour et peut-être que je vais avoir mauvaise réputation et ça mais par fermeté par honnêteté je ne dis pas bonjour donc ça c'est la marche où il y a la marche de la charité dans l'esprit saint qui est même si c'est mon ennemi je lui dis bonjour non seulement des lèvres mais des lèvres avec la chambre elle est déjà pas mal mais il faut montre plus haut dis alors on aura un homme qui croit plus haut et qui ne dis pas bonjour un jour quand je vais aller le voir il va me prononcer enfin je vais le dire il va dire il va dire là que tu fais quelque chose on continue oh là j'ai encore vu avec ses gosons avec son niveau tu vois que c'est l'évolution il a fait très bien c'est le prochain le prochain donc le premier commandement le deuxième commandement et la réponse du scribe qui peut-être est intérieurement soulagée aussi que Jésus professe cette fois en un Dieu unique puisque vous savez que les scribes et les parisiens reprochent à Jésus et bien de se faire Dieu et c'est à plusieurs reprises ils ont voulu le lapiler parce que Jésus revendique un rang divin et là sans doute que ce scribe n'arrive pas à faire le lien entre la foi d'Israël en Dieu unique et la divinité de Jésus ce sera quand même dans la lumière de Pâques et de la Pentecôte qu'on pourra vraiment comprendre comment Jésus est Seigneur et qu'en même temps il n'est pas autre que Dieu mais qu'il est Dieu lui-même donc ensuite notre brave scribe reprend en bon élève tout ce que Jésus vient de dire en ajoutant qu'il vaut mieux que tout offrande d'holocauste et de sacrifice je ne sais pas si ça vous rappelle un psaume je n'ai pas dit celui-là on est déployé à la tête c'est l'opsaume 21 mon Dieu mon Dieu pourquoi m'attire c'est plutôt l'opsaume 50 plus que les holocaustes et les sacrifices c'est un cœur broyé c'est le psaume prié par David quand Nathan est venu lui parler du péché qu'il avait commis et le Bethsaume c'est l'opsaume du miséré l'opsaume 50 c'est l'esprit de l'esprit de l'esprit l'opsaume 50 et donc Jésus voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse lui dit tu n'es pas loin du royaume de Dieu ce qui est dans la bouche de Jésus on devrait bien tous entendre cette phrase ça je pense que c'est plutôt une phrase qui conclut toute la séquence plutôt que juste cet épisode je pense que ça conclut toute la séquence de ces questions pièges auxquelles Jésus à chaque fois a répondu avec succès puisqu'on va voir que ensuite ça bascule sur une autre séquence où c'est là c'est Jésus qui pose la question je pense que cette phrase pour qu'on faire le dernier échange est plutôt assez fructueux le script pose une question honnête Jésus répond bien le script abonde dans ce sens donc on comprendrait mal que ce personne n'osait plus interroger se réfère à ce dernier échange qui au contraire s'est plutôt bien passé oui c'est comme s'il craignait justement ah oui que le script ne peut pas être évidemment pour lui c'est d'un côté sa conclusion mais comme si les autres ne craignaient pas faire aussi bien que le script et du coup de s'attirer ce compliment de Jésus on peut dire ça mais je pense que c'est plutôt une phrase qui englobe tous les échanges et notamment les échanges où le Christ a un petit peu cloué le bec de ses interlocuteurs donc l'échange enfin les pharisiens les hérodiens avec doit-on payer l'impôt ou non à César et puis les saducéens avec la question du mariage etc je pense qu'il estime que je ne comprends pas à la délai dans le cadre mais juste de enfin tout à l'équipe dans le cœur en fait c'est ça oui là je pense qu'il n'y a pas des gestes particulières sur ce que vous voyez par exemple de tout ton esprit dans le là dans la la typographie dans la réponse de Jésus n'est pas en italique mais en caractère normaux tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de tout ton esprit c'est pas en italique donc c'est sans doute pas dans le Deutéronome à proprement parler une petite variante le Père de Longchamp ajouté à ce commandement je trouve que c'est assez beau surtout à notre époque et de tout ton temps le temps étant devenu une valeur extrêmement précieuse il a ajouté dans une de ses conférences tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de tout ton âme de toute ta force et de tout ton temps je trouve que c'est une précision assez intéressante le cœur peut pas être un peu théorique la force aussi mais de tout ton temps on voit bien ce que ça veut dire est-ce que vous voulez qu'on parle un tout petit peu de Fils et Seigneur de David ou vous voulez qu'on monte à faire horizon on enchaîne juste parce que ça c'est un avenir complété un peu ce qu'on lisait sur Jésus Seigneur et en même temps le Dieu unique donc alors qu'il enseignait dans le temple Jésus prenant la parole déclaré comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David ça c'était un titre fréquent qu'on retrouve dans Hosanna au fils de David le jour des rameaux il y a plusieurs reprises dans l'évangile donc c'était classique pour les israélites que le Messie viendrait de la descendance de David qu'il appartiendrait à la famille de David c'était dans le psaume 132 Dieu avait promis à David qui lui donnerait un successeur et que toujours sur son trône se tiendrait le Messie donc ça c'est un titre classique donc Jésus part de ce titre communément admis le Messie et le fils de David très bien mais David lui-même a dit et inspiré par l'Esprit Saint il n'a pas dit de façon personnelle comme ça le Seigneur le Seigneur a dit à mon Seigneur siège à ma droite jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis sous tes pieds donc le Seigneur c'est Dieu qui dit à mon Seigneur c'est le Messie à qui Dieu demande de siéger à sa droite et donc Jésus pose la question au scribe comment le Messie la même personne peut-elle être regardée par vous fils de David et en même temps David lui-même l'appelle son Seigneur et donc personne ne peut répondre mais vous qui êtes chrétien vous savez comment répondre vous voyez alors j'aurais pas tout à fait répondu dans ces termes qui est le Messie qui est le Messie c'est le fils oui alors le fils et le père ils sont dieux mais quel est le prénom du Messie Jésus et Jésus il est à la fois le premier Dieu c'est en ce sens là en tant qu'il est Dieu il est le Seigneur de David en tant qu'il est homme il est son descendant et donc cette question du Christ en fait ouvre la porte comme je le disais dans le fait monter l'esprit dans un petit ascenseur pour les amener à cette idée que le Messie c'est à dire Jésus parce que toute la controverse se tourne autour du fait que quand même une grande majorité du peuple reconnaît maintenant Jésus comme un Messie donc l'enseignement que Jésus veut donner à travers cette question c'est de leur faire comprendre que lui Jésus Messie il est à la fois effectivement fils de David par la Saint-Vierge descendant de David et il est né avec les M dans la cité de David mais qu'il est aussi Seigneur de David et qu'il est Seigneur de David parce qu'il est Dieu puisque le titre de Seigneur est un titre divin dans l'Ancien Testament puisque pour ne pas avoir à prononcer le nom de Yahvé qui est trop saint pour être prononcé les Juifs disaient à la place Seigneur donc quand ils entendent Seigneur ils savent ce que ça veut dire et donc Jésus vous voyez c'est un moment quand même très important cette question ou si personne n'y arrive à répondre puisque Jésus en fait comprendre vous me reconnaissez comme le fils de Marie et de Joseph comme étant effectivement de la descente de David mais je suis aussi Seigneur de David parce que j'ai une identité plus mystérieuse que celle d'être simplement le fils de Marie je suis le fils du Père et ce dialogue que David entend c'est le dialogue à l'intérieur de la Sainte Trinité où Dieu le Père dit à Dieu le Fils siège à l'endroit comment ils utilisent comment ils l'utilisent ou en place bien mais c'est dur Elohim Elohim non non j'ai n'importe quoi Adonai 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 j'ai entendu que Seigneur la façon étymologique ça veut dire l'ancien oui en latin on latin Seigneur Fénil Fénil pour féliciter quelqu'un de l'ancien oui en latin oui en grec par exemple Furios oui on a marqué la racine Maria vous êtes convoqué pourquoi ? il y avait plus fort ce qui est vendu sur moi ah parce qu'il y a des grecs ? non non je ne sais pas non plus je vous compte on est un autre compte Furios je ne sais pas et Adonai je ne sais pas non plus si c'est un lien aussi avec l'âge et l'ancien c'est juste il y a toujours souvent une racine ? il y a toujours une racine il y a toujours une racine mais qui ne change pas justement la signification non mais on peut voir d'où vient je pourrais me saisir du Bailly en passant le Bailly ? oui c'est un vrai c'est un vrai étymologique ? non c'est un vrai grec français Bailly Bailly exactement j'en ai même deux mots et le frère jumeau du Bailly Gaffio pour le latin né à Liel Félix Gaffio c'est un franc en toi auteur d'une magnifique je crois qu'à Liel il y a une plaque que j'ai vue en honneur de Félix Gaffio et j'ai eu un contact avec un monsieur Gaffio qui voulait que j'aille voir sa marraine à Rochefort et je lui ai demandé s'il était de la famille il m'a dit que oui c'est un petit leveu de l'auteur du dictionnaire je ne connais pas le Gaffio le Gaffio récent je ne sais pas mais il a dit le FLCS alors je ne sais pas si c'est des annonçons la fin c'est Bailly Bailly c'est IREF j'ai déjà un petit imagé en vert on se trouve un truc qui est ah ok je ne sais pas faire mon manier Bernadette qui est pour la paix des ménages pour qu'il faudrait que vous m'entendiez à l'Institut ça peut être un bon de l'accrocher peut-être inviter Bernadette pour qu'elle fasse le lien mais d'accord parce qu'elle est militaire parce qu'elle est militaire et c'est Bernadette oui vous pouvez éviter le mariage aussi du coup qui fera le lui qui elle fait déjà lien entre Bernadette et Jean-Charles et le vous l'avez entendu que c'est le complexe oui vous voyez vous voyez je tiens sur la deuxième non non on ne sort pas de la maison sur la deuxième on va se monter sur la troisième non on dorme ici on est la première on l'oublie c'est bon elle est passée là je suis sûr qu'il s'arrange au fil des trois et qu'il faut il s'arrange les gens nous faire qu'on va à la mèche c'est un prêt que si les gens nous faire quand on va à la mèche je ne sais pas il y a eu un peu d'aliment sur la présenter là-dessus donc il m'a dit oh ben moi je ne vais pas à la mèche parce que quand je vous entends enfin quand j'entends les chrétiens radotés en tant d'années d'être identifié comme chrétien nous oblige à un témoignage et à une attitude plus exemplaire encore c'est comme les scouts en uniforme le fait d'être en uniforme et d'être identifié par tout le monde comme scouts évidemment oblige à avoir une attitude encore plus exemplaire c'est ça qu'on dit que l'uniforme est à la fois un privilège et une joie et en même temps un devoir et une exigence enfin là chrétien mais là comme tout le monde c'est que vous avez à la mèche il faut le dire bon alors à tout le monde il faut que lui ne fait pas allons lui prier pour que Jean-Charles soit touché par l'expression je sors il faut